1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipi point com bélier et ascendant bélier on va donc parler en premier de votre capacité à séduire et elle est immense elle est à la hauteur de l'énergie qui est en vous et en général vous en avez de l'énergie et quand vous avez envie de séduire quelqu'un c'est alors vous y mettez vraiment tout tout ce que vous avez tout votre potentiel et vous ne lâchez pas prise parce que ce qui vous plaît à vous le bélier c'est de conquérir c'est toute l'étape qui vous permet de prendre votre proie dans vos filets et plus on se défile et plus vous allez vouloir un attraper l'autre et vous allez vouloir le conquérir une fois la conquête passée ça peut retomber d'un cran c'est très possible donc on imagine que vous avez réussi à conquérir la personne qui vous plaisait et après un bon dîner vous l'avez invité etc ou alors vous allez directement dans la chambre c'est possible aussi parce que vous le bélier un c'est hop on y va pas besoin de fioritures c'est droit au but donc vous vous retrouvez dans la chambre et bon normalement il ya des préliminaires un petit bisou des caresses enfin bon on se met en condition 1 mais vous le bélier vous êtes en condition déjà depuis deux heures 1 donc le tout c'est de mettre l'autre aussi en condition n'oubliez pas qu'il existe ou qu'elle existe et que donc il faut qu'elle arrive où il arrive au même niveau de désir que vous donc bon essayez de ne pas trop zapper cette étape qui est quand même importante alors une fois les préliminaires passés on en vient aux choses sérieuses et bon alors là le bélier vous êtes parmi les meilleurs parce que votre force vitale votre énergie etc font que vous vous donnez à fond et bon vous êtes peut-être pas très créatif un vous pour vous l'important c'est l'acte c'est le 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 fait d'être avec l'autre et de vous procurer l'un à l'autre du plaisir c'est ça qui compte le plus pour vous y est vous n'êtes pas un intellectuel qui avoir besoin de fantasmes pour augmenter votre désir non c'est peut-être que vous aurez quelques images qui vous viendront dans la tête ça c'est sûr mais donc bon vous irez là aussi droit au but parfois ça ne durera pas très longtemps mais ce sera intense vraiment alors après une fois que vous avez bien épuisé votre énergie vous allez dormir 1 si vous êtes un homme à je parle je pense pas que madame s'endormira mais monsieur va avoir besoin d'un temps de récupération et souvent ce temps de récupération eh bien c'est le sommeil donc faut pas lui en vouloir à votre monsieur si il ronfle pendant cinq minutes vous de votre côté vous récupérez très vite vous êtes capable de repartir très vite dans le hop on recommence depuis le début mais monsieur non il lui faut vraiment un temps de récupération alors peut-être qu'il va pas dormir mais bon qui va regarder ses messages sur son smartphone ou en tout cas il faut un temps de latence avant de repartir 1 pour une nouvelle partie pour un nouveau jeu alors vous les béliers avec qui ça peut être chaud alors on va dire les autres signes de feu forcément parce que vous avez la même énergie donc le lion d'un côté le sagittaire de l'autre c'est classiquement les signes avec lesquels vous entendez bien bon après c'est quelque chose de très individuel quand même et suivant votre thème suivant la façon dont se regardent les planètes vénus et mars dans vos thèmes c'est extrêmement important pour savoir avec qui vous pouvez monter au septième ciel ou alors avec qui finalement il y aura beau être beaucoup de désir puis après plus du tout ça arrive que il y ait juste un instant un moment de désir pour quelqu'un et puis ça vous passe donc ça sera bien aussi a priori avec les gémeaux parce que ils aiment la variété et ils vous apprendront à être un peu moins voyez classique dans votre façon d'aborder la chose et le verso également aura une certaine créativité qui peut ne pas vous déplaire voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment au revoir